On est dans le quartier Le Bon Lamartine à Villejuif, qui fait l'objet d'un gros projet de rénovation urbaine. C'est un projet qui s'inscrit dans la durée. Il a commencé depuis 2015 avec déjà des premières études. Ce projet comprend plusieurs opérations. Il s'agit à la fois de construire des nouveaux logements sur le quartier, de rénover complètement, de réaménager les espaces extérieurs, et également de réhabiliter 300 logements sociaux qui sont sur le quartier. Un des axes forts du projet, c'est d'associer au maximum les habitants du quartier, de les faire s'impliquer dans le projet pour co-construire ce projet de rénovation urbaine avec eux. On n'est pas sur une simple réhabilitation. On est sur un projet de rénovation urbaine qui s'intègre dans un quartier et qui s'intègre plus largement dans la ville. Nous avons eu trois ateliers dans lesquels nous avons pu travailler avec une architecte qui nous accompagne depuis le début. C'est la première fois que l'on entend nous parler d'un jury citoyen, par exemple. On ne connaissait pas ça du tout, du tout auparavant. Et on est très fiers d'y participer. La démarche qu'on a aussi à l'agence, c'est de faire plutôt des ensembles qui resteront sobres dans le temps, qui resteront pérennes aussi, c'est important. Les maîtres d'ouvrage font des investissements sur 20-30 ans, donc il n'est pas question de revenir sur ces logements. Donc il faut que ce que l'on propose tienne ce temps-là. C'est pour ça qu'on a fait des bardages métalliques sur ces façades-là, parce qu'on est sûr que là, on aura des façades qui vont tenir dans cette période-là. On ne fait pas une architecture qui va être top en 2021, puis peut-être qui sera un peu démodée en 2023. Ce n'est pas ce qu'on cherche. On cherche des choses qui peuvent évidemment s'inscrire dans le temps. C'est ce qui nous anime, si vous voulez, pour faire effectivement cette proposition que nous avons fait, qui viendra bientôt en projet. Le jury citoyen est l'expression de cette volonté que les locataires puissent être partie prenante du début jusqu'à la fin sur cette opération de renouvellement urbain. Effectivement, c'est une première dont on peut être assez fier. En tout cas, le résultat montre qu'on a eu raison de faire ce choix. Sous-titrage ST' 501